Bonjour à tous, aujourd'hui pour question de santé spéciale les mamies d'Anticipe, je suis chez Rémi à Saint-Omer-en-Chaussée dans l'Oise. Il est dans son bâtiment avec ses 150 primolstein à me rejoindre. Bonjour Rémi. Bonjour Alice. Alors, voici ton nouveau bâtiment. Tu t'es installé en 2014 et vous êtes arrivé ici avec tes parents en 2015. Voilà, c'est ça. Pourquoi avoir changé de bâtiment ? Quand je me suis installé, j'ai eu l'opportunité de récupérer du lait. Donc en bas, c'était trop petit, il a fallu le reconstruire. On a voulu repartir à neuf et repartir en système logette Caillebotti. Et quels sont les avantages du coup pour toi sur ce nouveau bâtiment ? On a voulu surtout gagner en temps de travail. C'est pour ça qu'on est parti sur un système roto. Et au niveau des logettes, on a gagné du temps aussi au niveau du nettoyage. Et après, on a voulu aussi gagner au niveau de l'hygiène pour les vaches, même au niveau de la qualité de vie pour nous. Le filet bruisement pour un volume d'air dans le bâtiment, un rebours à clair qui nettoie en permanence les Caillebotti. Est-ce qu'on peut aller voir les logettes d'un peu plus près ? Oui, on y va. Est-ce que ce changement de bâtiment a eu une incidence sur la santé des vaches ? Oui, totalement. Avant, les vaches étaient en 100% air paillé. Là, ils sont passés en 100% béton. Donc vraiment beaucoup plus dur pour les pattes. On a eu quelques problèmes d'ailleurs. Avec l'adaptation du bâtiment, il y a eu aussi des problèmes de mammite. On a dû trouver à gérer ces problèmes. Comment vous en êtes sortis ? On a dû vraiment réfléchir sur la ventilation. On est parti sur un système filet brise-vent qui gère automatiquement avec la pluie. Il se ferme, il souffle tout seul. Et au niveau des logettes, on a dû trouver un assez champ. C'est de fois facile. Aujourd'hui, on est parti sur de la sillure de bois. Est-ce que ça a changé ta manière de faire la traite ? Oui, quand même. Les traillons étaient plus facile à nettoyer. On a gagné en temps. D'ailleurs, je te propose d'aller voir le roto, si tu veux. Tu sais, à 10, pour qu'une traite se pose bien, il faut aussi que les vaches soient propres pour gagner vraiment en temps de traite et pour gagner au niveau de la qualité du lait. Et est-ce que le roto a changé quelque chose à ta manière de faire la traite ? Non, on n'a vraiment rien changé avec le système d'avant. On prend la bête individuelle par vache, on tire les premiers jets et après on passe un produit de trempage en fin de traite. Et si malgré toutes ces précautions, tu as quand même des mammites, comment tu fais ? Ça arrive qu'il y ait des mammites aussi. Donc quand c'est comme ça, on identifie bien la vache. Pour la soigner et à chaque traite, on désinfecte le poste avec du péroxyde. Grâce à ce nouveau bâtiment, tu as pu agrandir ton troupeau, mais aussi réduire les risques sanitaires. Même si ça a été un peu compliqué au début, tu as réussi à trouver des solutions. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Moi, j'aimerais réussir à stabiliser mon système, réussir à remplir mon bâtiment, avoir des vaches productives et en bonne santé. Quant à moi, je vous retrouve pour le prochain épisode de Questions de santé spéciales Les mammites j'anticipent dans une autre ferme. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada